Bonjour et merci de prendre le temps de vous informer sur la Jaguar F-Type. Ce véhicule exprime plus que n'importe quel autre ce qui définit une Jaguar. Bien sûr, ce n'est pas le modèle le plus vendu de la gamme, mais c'est lui qui établit les codes stylistiques de tous les autres. Capot sculpté à écope centrale, passage de roues marqués, grande calandre avant, les traits de la F-Type se retrouvent sur toute la gamme. Et même si la perception du design d'une voiture est toujours subjective, quel que soit l'angle sous lequel on regarde la F-Type, elle est magnifique. La finesse des phares à LED est à l'image du reste de la voiture. Les finitions à motif monogramme sont un des nombreux exemples de l'attention portée au moindre détail. Les F-Type en finition R reçoivent des phares pixel LED qui créent des zones d'ombre autour des autres usagers de la route afin qu'ils ne soient pas éblouis, mais gardent les feux de route partout ailleurs pour une vision nocturne inégalée. Les lignes épurées sont mises en valeur et se prolongent avec élégance vers les puissantes hanches arrières. Les poignées de porte déployables contribuent à la fluidité des lignes et améliorent l'aérodynamisme. L'arrière fait la part belle aux sorties d'échappement à la finition chromée. Leur esthétique donne un bon aperçu de la sonorité qu'elle délivre. L'aileron arrière déployable génère une force d'appui à très haute vitesse. Le coffre est assez généreux pour cette catégorie de véhicules. Évidemment, le cabriolet l'est un peu moins à cause de la capote. Mais il y a de la place pour les bagages. Un jeu de club de golf, cela va s'en dire, voire la poussette du petit dernier qui a la chance de rouler en F-Type. Mais ce n'est pas un SUV. L'habitacle est orienté vers le conducteur pour sa plus grande satisfaction. Vous êtes enveloppé par le tableau de bord, délimité par cette poignée aussi spectaculaire que pratique. Les matériaux sont de grande qualité, qu'il s'agisse du cuir surpiqué, des finitions en aluminium ou du métal des palettes de changement de vitesse. C'est fin et agréable au toucher. L'écran tactile de 10 pouces et la navigation sont de série, tout comme Apple CarPlay et Android Auto. Vous pouvez ainsi répliquer l'écran de votre smartphone et utiliser Google Maps ou Apple Maps sur l'écran principal. Votre téléphone peut être encore mieux intégré grâce à Jaguar Remote Lock. Cette application peut exporter le détail de vos trajets au format Excel ou encore verrouiller, déverrouiller et démarrer la F-Type à distance. Cela permet de préchauffer et de dégivrer le véhicule en hiver ou de rafraîchir l'intérieur en été avant de monter à bord. Des radars avant et arrière ainsi qu'une caméra de recul sont de série et vous aideront à garder votre véhicule en parfait état. La F-Type, c'est avant tout une expérience de conduite. Le bouton de démarrage clignante à la vitesse de 72 pulsations par minute, comme le cœur au repos d'un Jaguar. Appuyez dessus et le moteur s'éveille en rougissant tandis que la bouche d'aération centrale se soulève. Un véritable spectacle. Sur la route, la F-Type met en lumière l'histoire de Jaguar. 80 ans à créer des voitures sportives excitantes à chaque virage. L'adhérence impressionne et le ressenti au volant permet d'évaluer facilement où se trouve la limite. Quelle version choisir ? Mettons de côté la considération financière, proportionnelle à la puissance. Il faut avant tout déterminer votre utilisation du véhicule et comment vous allez le conduire. Si vous êtes un conducteur très expérimenté, le V8 de 575 chevaux vous ravira. Sa puissance donne l'impression de piloter une fusée, tandis que la traction intégrale vous offre assez de contrôle pour la guider, à votre gré, en toute sécurité. Le V8 de 450 chevaux est un excellent choix intermédiaire qui ne déçoit pas, avec en plus la possibilité d'opter pour la propulsion. La P300 apporte à la plupart des conducteurs tout ce qu'on peut attendre d'une voiture de sport. Elle est rapide, vivante, et son moteur suffit pour exploiter le potentiel de la voiture tout en restant dans la légalité. Elle est aussi beaucoup plus indulgente. Vous n'avez qu'à enfoncer la pédale d'accélérateur et vous amusez. Tandis qu'au volant des versions V8, il faut un peu plus réfléchir avant d'agir. Quelle que soit votre configuration préférée, la F-Type procure l'une des expériences de conduite les plus agréables qui soit. C'est une GT confortable, mais elle prend vraiment vie et le crie haut et fort lorsque vous la titillez. La concurrence toute désillée vient de Porsche, et, main sur le cœur, il fabrique d'excellentes voitures, dont certaines font un tour de piste un peu plus rapide que la F-Type. Mais les critiques sont unanimes. Même si la 911 est plus rapide, vous vous amuserez plus dans la F-Type. Et n'est-ce pas de cela dont il s'agit ? L'équipement de série comprend la navigation, Apple CarPlay et Android Auto, l'application Jaguar Remote, le régulateur de vitesse, le tableau de bord virtuel pour un affichage personnalisable, une chaîne stéréo Meridian de 380 W à 9 haut-parleurs, des sièges sport à réglage électrique en cuir et speed-in, et une colonne de direction à réglage électrique. La version AirDynamic ajoute un échappement actif commutable avec un mode silencieux pour un départ plus discret. Les roues passent de 18 à 19 pouces, et le kit carrosserie AirDynamic apporte quelques touches sportives supplémentaires à l'extérieur. La F-Type P300 est équipée d'un différentiel ouvert, d'une suspension sport et d'une sortie d'échappement centrale, tandis que la P450 est équipée d'une suspension dynamique, de quatre sorties d'échappement, et d'un différentiel actif électronique pour contrôler le patinage des roues tout en accélérant dans les virages. La version Air, la plus complète, comprend un système d'entrée sans clé, des roues de 20 pouces, un haillon électrique, des phares Pixel LED et le kit de carrosserie Air pour une meilleure aérodynamique. Merci d'avoir consacré un peu de temps à en savoir plus sur la Jaguar F-Type. Vous trouverez de plus amples informations sur le site web de Jaguar ou sur la chaîne YouTube. Merci d'avoir regardé cette vidéo !